Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Les Engagés, ici même sur Télésud, vous le savez c'est toujours un plaisir. Alors nos invités aujourd'hui, vous le savez, ils sont deux, d'abord une femme, Fatima Tricouard, elle est là, avec nous, elle est très atypique et elle redonne un nouveau souffle, elle vous redonne un nouveau souffle suite à une longue maladie. Elle est venue accompagnée de son président, la présidente de la maison du second souffle, Bruno Hus, il est avec nous aussi également, c'est nos invités, c'est les Engagés, c'est sur Télésud, c'est parti, générique ! Et nous y voilà, c'est parti, vous le savez, avec nos invités, ils sont deux, deux, d'abord je vais commencer, honore aux femmes, une femme combattante et qui ne lâche rien, elle s'appelle Fatima Tricouard, bonjour Fatima ! Enchantée, Adil ! Ça va, tout va bien ? Ça va ! Bravo pour votre combat ! Bah écoutez, on fait, on fait, on doit y aller au combat ! Oui, au charbon, c'est ça, vous êtes directrice et fondatrice de la maison du second souffle, en un mot, la maison du second souffle ? Alors la maison du second souffle, comme son nom, est très évocateur déjà, son nom porte, la symbolique de sa, enfin, son nom porte sur sa, comment on peut dire ça ? Dites-le, comme vous le sentez, sur sa raison d'être, sur la raison d'être ? Oui, oui, il est bâti sur revivre, on va s'entraîner pour revivre. Comme je l'ai exprimé tout à l'heure, un nouveau souffle, c'est peut-être ça, ouais, tout simplement. Voilà, tout simplement. Vous êtes venu accompagné de votre président. Monsieur le Président, bonjour, Monsieur Bruno Hus, comment ça va ? Très bien. Vous allez bien ? Ravi d'être avec vous et à côté de Fatima pour présenter notre belle association. Ravi et partagé, vous êtes aussi par ailleurs le patron d'ADOM. Le président. Le président d'ADOM. Il va toujours à celui qu'on utilise. Bon, écoutez, on dira président. Allez, c'est parti, on va parler de vous, on va parler de cette maison, du second souffle. Tout d'abord, ce que je vous propose, c'est de parler de votre actualité, l'actualité de votre association. Vous êtes d'accord ? C'est parti ? Parfait. Jingle, c'est parti. Il y a quelques semaines, quelques jours, à peine, on parlait de la journée des droits des femmes, de l'égalité aussi, notamment des droits des femmes. Et vous avez interpellé, vous deux, notamment Fatima Tricoua, vous la directrice, fondatrice de l'association. Vous avez interpellé sur le département du 93, monsieur Anato, qui est le député du 93, sur la charge mentale qui pèse sur les femmes. Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec le député ? Pour quel raison vous l'avez interpellé sur cette question, Fatima Tricoua ? Il est venu pour comprendre comment on peut accompagner les personnes qui sont en situation de maladie. Et pour moi, ce qui était important, c'était de souligner l'importance d'accompagner la charge mentale qui pèse sur les femmes, contrairement à nos homologues, je ne sais pas si on peut dire ça masculins, qui, avec la même maladie, finalement, on se rend compte qu'on peut combattre la maladie, mais aussi continuer à faire vivre la maison quand on est une femme, ce qui est beaucoup plus difficile pour retrouver sa santé rapidement, contrairement à un homme. – Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que face à une maladie, l'inégalité persiste entre les hommes et les femmes. C'est ce que vous êtes en train de me dire. – Complètement. – C'est-à-dire qu'en gros, il y a davantage… ça se fait ressentir. – Ça se fait ressentir, parce que la femme va continuer à perpétuer ses tâches ménagères, à donner l'éducation aux enfants, à faire en sorte que la maison continue à tourner, tandis qu'un homme va se battre contre la maladie et puis va, bien évidemment, retourner plus facilement au travail, beaucoup plus fort qu'une femme. – D'ailleurs, M. le Président, M. Bruno Hus, il y a un sondage d'ailleurs qui a été publié par l'Institut Curie qui révèle tout cela, ces inégalités, M. le Président. – Tout à fait. On est dans une organisation où, malgré les dispositifs qui poussent à l'égalité, y compris dans les prises en charge des soins, sociologiquement, la femme va s'approprier ou s'auto-attribuer des tâches supplémentaires dans la vie quotidienne, par rapport aux enfants, par rapport à la maison, dont l'homme, spontanément, va être désengagé. Et par la culture, c'est en partie la culture, par l'éducation, une femme va trouver normal, même en situation de maladie, de pathologie, d'assumer des tâches supplémentaires. Parce que ça fait partie, quelque part, du cadre familial. Peut-être parce que les enfants attendent aussi que la maman soit là, présente, peut-être plus que le papa dans certaines situations. Et quand le papa est malade ou en difficulté, on va peut-être le laisser se reposer, le ménager plus. – Encore aujourd'hui, M. le Président, la maladie creuse les inégalités entre les hommes et les femmes ? – Encore aujourd'hui ? – Encore aujourd'hui, même si c'est de moins en moins, et que c'est vrai que les jeunes générations ont beaucoup avancé là-dessus, y compris côté femmes, pas que côté des hommes. C'est-à-dire que les femmes, il y a un travail aussi à faire du côté des femmes pour qu'elles reconnaissent que tout est partagé. – Pardon. – Et qu'elles ne portent pas la responsabilité de leur maladie. C'est ça aussi qu'on essaye de porter dans la maison du second souffle. C'est-à-dire qu'on n'est pas responsable de sa maladie. Il faut qu'on arrive à la vivre. Et une des raisons d'être dans la maison du second souffle, c'est de permettre d'être en congruence quelque part entre la vision qu'on a de soi-même et la vision que la société porte ou qu'on doit porter à l'intérieur de notre vie au quotidien. – Justement, Mme la directrice, Fatima Tricouar, cette charge mentale, elle est beaucoup plus importante lorsque la femme, par exemple, est atteinte d'un cancer ou d'une autre maladie. C'est beaucoup plus important. C'est là où votre association, la maison du nouveau souffle, – Second souffle. – Second souffle, pardon, intervient. – Exactement. – Elle intervient, justement, on en parlera tout à l'heure, mais est-ce qu'il s'agit là de mieux accompagner, comment dirais-je, dans la perspective professionnelle, c'est-à-dire l'accompagnement en soi, à ce moment-là, lorsqu'elle sort de cette maladie, et l'insertion professionnelle ? – Alors, la maison… – À quel moment vous intervenez dans le… – Alors, la maison du second souffle, on a voulu faire en sorte, au moment où on traverse cette turbulence, qui est la maladie, c'est de leur permettre, au moment où on leur déclare guéri ou en réémission, de leur permettre un moment, une sorte de sas de décompression pour leur permettre déjà de souffler et de trouver des encouragements, de la motivation qui sera portée par des professionnels d'accompagnement, tels que le coaching. – Est-ce qu'il a été sensible, le député, M. Anato ? – Complètement. – Complètement ? – Il a compris la nécessité d'accompagner ces personnes-là, bien évidemment, à ne plus porter ce masque social, c'est-à-dire on sort de la maladie, et on va porter ce masque social et ce qu'il va faire, d'ailleurs, la plupart du temps, c'est une personne sur trois qui perd son emploi deux ans après un lourd diagnostic. – Donc vous allez vous déployer sur le département du 93 ? – C'est notre souhait, en tout cas. J'ai interpellé le député, j'ai interpellé aussi au ministère, le ministre M. Blanquer, qui est du côté du développement durable au niveau de la jeunesse et de sport pour alerter cette importance d'accompagner les gens. Donc aujourd'hui, on va… Dans 15 jours, je rencontre Elisabeth Moreno, où on va aussi… – La ministre de l'égalité des chances. – La ministre de l'égalité des chances qu'on a aussi ici, d'ailleurs. – Voilà, bien évidemment, je l'ai… Donc oui, on fait bouger les choses, on fait bouger les lignes. Je pense qu'il est important de parler que la maladie n'est pas seulement l'absence des symptômes ou de la tumeur. La maladie, si on reprend la définition de l'Organisation mondiale de la santé, c'est vrai qu'elle date de 1946, mais parler que cette définition dit bien que ce n'est pas seulement l'absence des symptômes ou d'handicap, mais c'est un état de bien-être complet, physique, mental et social. Donc on doit prendre la santé dans toute la globalité. C'est-à-dire, on va prendre aussi bien l'aspect émotionnel de la personne, prendre… – D'ailleurs, on découvre votre vidéo, là, justement, où vous parlez de vous, vous parlez de ce que vous avez traversé, de ce que vous avez enduré, pardon, et on voit bien, là, vous montrez… D'ailleurs, j'invite tous les téléspectateurs, celles et ceux qui nous regardent, à aller découvrir votre vidéo sur le site, parce qu'elle est très importante, cette vidéo, elle plante assez bien le décor pour montrer à quel point on peut surmonter. – Tout, on peut surmonter. Il faut d'abord conscientiser, il faut comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir aller… pour avancer plus légèrement, plutôt. – Dernière petite question d'actualité avant de passer, évidemment, à la découverte de vos portraits. Monsieur le Président, aujourd'hui, j'ai un chiffre, c'est 8% des Français qui estiment que c'est compliqué pour les femmes, alors que cet aspect n'est pas mentionné, surtout pour les hommes, d'ailleurs. Comment peut-on, si vous voulez, voilà, équilibrer ce fossé ? – Je pense… – De façon pragmatique. – Oui, un des sujets, c'est de pouvoir partager ces questions-là, d'avoir des lieux dans la maison du second souffle qui permettent aux gens d'être écoutés, aux gens d'exprimer leur ressenti, de sensibiliser les autres, parce que les sujets qui peuvent être naturels pour quelqu'un qui le vit, ne sont pas spontanés pour ceux qui ne le vivent pas. Donc, on est beaucoup orientés sur la maison du second souffle, sur le partage, l'échange, l'écoute. C'est parce qu'on écoute les autres qu'on comprend les autres. – Vous me disiez, juste avant de commencer l'émission, que l'écoute est très importante. – L'écoute est très importante. – Dans le sentiment, pour dépasser ces angoisses, ces difficultés, il faut parler, être écouté, c'est la première thérapie qu'on peut accompagner et qu'on accompagne dans le cadre de ce qu'on met en œuvre dans la maison du second souffle. Être écouté, c'est déjà une reconnaissance pour un individu. C'est aussi quelque chose… L'écoute permet de se libérer aussi d'une partie de… – Vous savez, ce que je vous propose, c'est de vous écouter maintenant. Vous allez vous livrer. – Voilà. – On va lancer le jingle, le portrait, vos portraits. C'est parti ! – Même question à l'un et à l'autre, à l'une. Fatima Tricoua, je commence par vous. Vous avez toujours été engagée ? – Alors, oui, je pense. Je pense que j'ai toujours… En tout cas, je porte profondément le sens de la justice et de la solidarité. Étant l'aînée d'une grande fratrie, l'aînée des filles, plutôt, on m'a posée rapidement, très jeune, le sens de l'engagement… – Et des responsabilités. – Et des responsabilités. – Tout de suite, très jeune. – Très jeune. – Très jeune, vous aviez déjà ce… – J'avais déjà ce… Voilà, c'est quelque chose qui est en moi, en tout cas qui m'a été inculquée par mes parents. Pour autant, ça a été vraiment… Ce combat est né à partir du moment où j'ai eu cette maladie grave, où j'ai ressenti que ça a été très compliqué pour moi de retrouver la vie sociale telle que tout le monde doit vivre. Et je me suis dit… Je pense qu'il est… Ce qui est important… Enfin, on devient entrepreneur, je pense, parce que créer une association, c'est entreprendre aussi, c'est vouloir changer le monde. On devient entrepreneur parce qu'on a vécu une certaine injustice et qu'on a envie de rétablir. Donc, cet engagement… – C'est joli, Mendy. – Voilà. – On va proposer, justement, avant de revenir, évidemment, à la même question, ce ne sera certainement pas les mêmes réponses, un petit court extrait de la vidéo que vous avez réalisée, vous concernant. On va regarder ça juste, un petit court extrait, justement, pour proposer et mieux comprendre ce qui vous anime. Regardons. Rebondir, c'est possible. Ce phénomène s'appelle la résilience. N'aie pas peur de recommencer, c'est l'occasion de reconstruire en mieux et comme tu le souhaites. Faire preuve de résilience, c'est être capable de rebondir, de se reconstruire après un moment difficile, se dépasser, s'accrocher, ne jamais baisser les bras. Si certaines personnes semblent détenir cette force de manière innée, il n'est jamais trop tard pour apprendre à mobiliser son élan vital. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Non, mais vraiment, ça donne envie quand on vous voit comme ça, elle est déterminée. Ça donne envie de courir, mais ça donne envie surtout de se battre. Le combat continue, j'ai l'impression. – Toujours. – Toujours en permanence. – En tout cas, je n'arrêterai pas. Malgré, hier soir, c'est ce que j'expliquais au président tout à l'heure, mon fils qui me fait la reproche de « Maman, on ne te voit plus beaucoup à la maison », mon fils de 15 ans. – Pour une mère de famille, ça… – Voilà, je lui ai dit, quand on a un combat à porter, parce qu'à un moment donné, moi, c'était une violence contre… Je cherchais des coupables. Après, à un moment donné, ça s'est retourné contre moi parce que je me disais « J'ai envie de mourir, ce n'est pas possible ». Et la force que j'ai eue, c'est de pouvoir me dépasser. En tout cas, j'ai eu un accompagnement qui m'a permis finalement de changer de prisme et de dire qu'est-ce que je peux, avec ce que je vis, faire pour que le monde change de regard sur la maladie et l'emploi, qu'on peut concilier les deux, on peut conjuguer les deux. – Et c'est ce que vous incarnez avec la maison du second souffle, – La maison du second souffle. – Bruno, Huss, même question, pareil, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous engage, depuis quand vous êtes engagé ? – Alors, moi, je considère que je suis toujours engagé parce que je suis un mutualiste. J'ai fait tout mon cursus dans la mutualité et la mutualité se bat pour la protection sociale, pour l'accès aux soins. Donc, je me retrouve tout à fait dans ces combats et je considère que j'ai toujours à militer pour ces questions. Et la mutualité porte dans son objet comme finalité le bien-être de ses adhérents, le bien-être des populations. Donc, le bien-être, c'est un sujet essentiel pour nous. J'ai toujours eu cette philosophie de contribuer au bien-être. Et ce qui est intéressant dans le parcours et la rencontre avec Fatima Tricouar, c'est que moi, j'étais plutôt dans l'approche curative. C'est-à-dire que les mutuelles sont là pour contribuer à la participation, à la prise en charge des soins. Et j'ai réalisé, après un accompagnement, je veux dire, je n'étais pas tout à fait dans ce sujet-là au départ, mais j'ai eu besoin à un moment donné d'être accompagné. Et cet accompagnement m'a permis de réaliser la force de la prévention par rapport au curatif. C'est-à-dire qu'il faut soigner les gens, il faut leur permettre, il y a des thérapies, il faut leur permettre d'engager tout ça. Mais ce n'est pas parce qu'on a suivi toutes les thérapies qu'on est guéri complètement. Et cette partie d'accompagnement de prévention est essentielle. Et ce qu'on essaie de porter avec Fatima Tricouar dans le cadre de la maison du second souffle, c'est quelque part, je vais utiliser un mot qui est peut-être un peu innovant sur ces questions-là, l'hybridation. C'est-à-dire qu'on essaye d'amener une hybridation entre le curatif, qui est essentiel, mais aussi le préventif et l'accompagnement. De façon à ce que l'un et l'autre s'interface quelque part et permettre à la personne d'être à la fois soignée par les thérapies qui sont nécessaires, mais aussi d'être accompagnée et d'anticiper, de prévenir tous les sujets qui font que si on n'a que les soins, peut-être qu'au final, on n'est pas complètement guéri. Pourquoi avoir accepté la présidence de l'association de la maison du second souffle ? Alors, parce que j'ai été assez impressionné par le parcours et la force de conviction de Fatima Tricoua. Parce que le sujet correspond aussi à mes valeurs et aussi parce que j'ai pu bénéficier de cet accompagnement alors que je n'y étais pas tout à fait acquis au départ. J'ai beaucoup réalisé l'importance de tout ça et je suis aussi sensible au fait que l'accompagnement, malgré tout, c'est un sujet qui n'est pas accessible à tout le monde aujourd'hui. Sensible à cette cause ? Je suis sensible à cette cause parce que l'accompagnement n'est pas accessible à tout le monde. Parce que pour être accompagné, il faut avoir des conditions, des moyens, une culture qui nous permettent d'accéder à l'accompagnement. Et la maison du second souffle, Pernet, et Fatima Tricoua est très sensible à ça, d'ouvrir l'accompagnement à toutes les personnes, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle, quelle que soit la culture, quelle que soit l'origine, quelle que soit le métier, quelle que soit la conception. Être accompagné, ce n'est pas spontané. Il faut pouvoir sensibiliser les gens et créer des cadres. On n'est pas accompagné si on ne se retrouve pas dans un cadre. Donc elle réussit à vous embarquer avec elle. Eh bien justement, nous allons découvrir votre association La Maison du second souffle. le jingle, c'est parti. Alors, vous le dites vous-même, chaque année, il y a des milliers de personnes en France qui vont brusquement interrompre leur trajectoire pro pour se soigner. Mais justement, vous, l'association La Maison du second souffle, avec l'histoire évidemment que vous nous avez esquissée tout à l'heure. Alors, j'aimerais comprendre justement à quel moment intervient La Maison du second souffle. A vous deux, même question. Fatima Tricot, Madame la directrice, comment vous intervenez ? C'est-à-dire, et d'ailleurs, comment vous castez, pardonnez-moi, je pose la question de façon triviale, comment vous castez les profils ? Alors, il n'y a pas de casting proprement dit. Ce sont des personnes qui arrivent au moment... Alors, aujourd'hui, c'est de bouche à oreille. Mais c'est aussi la raison pour laquelle on a interpellé le député parce que pour permettre c'est aller les chercher directement quand ils sortent à l'hôpital. Faire en sorte que cet accompagnement soit... Qu'on en parle qu'il y a des dispositifs qui existent. Donc, proposer ces dispositifs-là. Aujourd'hui, les personnes, en fait, viennent au moment où on les a déclarés guéris ou en réémission, viennent partager leur parcours de soins, leur parcours, ce qu'ils ont vécu comme maladie et leur permettre finalement de créer leur projet porteur de sens. L'idée dans la maison de Second Sauve, c'est vraiment leur permettre de devenir acteurs. Acteurs, d'abord, responsables, motivés, engagés, autonomes au service de leur changement, de leur propre écosystème. C'est ce qui va permettre finalement que la société va peut-être changer de regard sur ces sujets-là. Monsieur le Président, est-ce qu'il s'agit là d'exercer, de suivre une espèce de coaching ou une thérapie dans la maison du Second Souffle ? J'aimerais comprendre. La maison du Second Souffle, c'est une association. C'est une association qui a un but social, un but dans l'accompagnement, dans le cadre social. Il n'y a pas de finalité lucrative sur notre objet. Ce qu'on essaye, c'est de permettre aux gens de se retrouver dans un cadre où ils vont pouvoir, je le disais tout à l'heure, s'exprimer déjà, être écoutés et pouvoir dépasser leur sujet. Alors, bien sûr, la maison du Second Souffle, ce n'est pas des professionnels de santé, donc on n'est pas dans le curatif ou dans la prise en charge des soins. Vous n'allez pas remplacer, vous êtes en train de dire les psys. Ni les psys, ni les médecins. Ni les médecins, ni les psys. C'est complémentaire. C'est complémentaire. C'est un sujet de plus qui permet... Vous êtes déjà dans les hôpitaux à Paris. Il y a un terme qui est très symbolique de ce qu'on essaie de faire, c'est une prise en charge d'une santé globale. C'est-à-dire, dans la santé, il y a toute une série d'aspects, de paramètres. Il y a le curatif qui est très important, qui est incontournable. Il y a les professionnels de santé, mais il y a aussi ce qu'on peut faire, nous, modestement, j'allais dire, en termes d'accompagnement, en termes de coaching, qui permet à quelqu'un d'aller plus loin et de se fixer des objectifs. Parfois, le curatif n'a que des cibles de soins. C'est-à-dire, il faut prendre ses médicaments, il faut suivre tel protocole. Ce qu'on essaye de faire dans la maison du secours souffle, c'est de donner une cible et un objectif aux personnes, de se dire, la thérapie, enfin, le suivi est assez court, c'est une dizaine, une douzaine de séances, pas plus. C'est-à-dire qu'on n'accompagne pas les gens dans la durée, on ne les rend pas dépendants. Je pense que Fatima Tricouard a dit quelque chose d'important, c'est la capacité d'aider les gens à se prendre en charge, c'est-à-dire de devenir acteur de leur santé, de leur bien-être. Et ça, sans que les barrières financières soient un blocage, un frein, tout à fait. Absolument. Oui, Fatima Tricouard, madame la directrice. Pour nous, c'est vraiment une démarche inclusive, c'est permettre, on invite les gens à se questionner sur leur comportement. Qu'est-ce que vous faites de bien là qui vous permet, est-ce que ça donne le résultat qui est attendu ? Parce que souvent, on va chercher, vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, à se venger. Pourquoi mon directeur, ma responsable, ne me permet pas de retrouver ma place comme avant ? Or, que c'est peut-être un changement de positionnement qui va faire qu'en revenant avec ce qu'on appelle le... Comment on peut dire ça ? Ce qu'on appelle... Enfin, revenir en disant, voilà, être proactif. Vous leur livrez, finalement, les clés pour mieux appréhender, en tout cas, l'environnement professionnel. En tout cas, mieux se connaître. De ce que je comprends. Mieux se connaître. retrouver vraiment cette confiance qui manque parce que quand on sort d'une maladie, c'est forcément, on a perdu l'estime de soi, la confiance en soi. Et l'idée, vraiment, c'est de les amener à retrouver cette confiance pour pouvoir inspirer à nouveau. C'est-à-dire, quand on retourne, on a envie d'avoir un collaborateur, une collaboratrice qui a plein de projets, qui a plein de... Et qui va surtout dévoiler les compétences qu'elle a acquises pendant cette période-là. Monsieur le Président, Madame la Directrice, on va découvrir justement vos séances de coaching. On va découvrir un petit extrait de, évidemment, vos séances de coaching avec certainement... Enfin, regardons et on va venir commenter la chose. Regardez. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec une joie immense que je vous accueille ici pour inaugurer la maison du second souffle. Cette maison que j'ai tant rêvée, tant espérée au cours de ces dernières années. Un lieu qui rassemble, un lieu de rencontre avec des professionnels holistiques. Des professionnels qui seront là pour vous aider à concilier corps et esprit et à retrouver une harmonie de vie et un bien-être physique et mental grâce à des méthodes douces et naturelles du développement personnel. Je veux que ça soit un lieu pour se nourrir des échanges avec les autres dans le but de changer de physiologie. Un lieu pour restaurer ou reconstruire son identité personnelle et professionnelle. Un lieu où le cerveau collectif sera le maître mot. Un lieu où nous cheminerons ensemble. Un lieu où chacun se mettra à mouvement et à son rythme. d'ailleurs souvent en coaching ça rappelle probablement plus des problèmes persos. Ce qu'on voit dans cette vidéo c'est des femmes qui sortent d'une longue maladie. Maladie, pas que, accident de la vie, questionnement sur la vie, le sens, trouver du sens. Et là monsieur le président on voit tout le process d'accompagnement. Ça dure combien de temps ? En général c'est une l'accompagnement classique c'est une douzaine de séances. 12 séances. 12 séances à peu près. L'idée c'est que il y a un début il y a une fin. On n'est pas dans l'accompagnement psychologique ou psychiatrique où on peut être suivi pendant des années. Là on est vraiment sur un timing assez court où on se fixe des objectifs et on voit la progression. En 12 séances c'est des objectifs ? En 12 séances il y a des objectifs qui sont fixés et on sort à l'issue Vous tenez les délais en général monsieur le président, il faut tenir les délais. Si on ne tient pas les délais c'est que le processus a échoué quelque part. Il y a un sujet. Enfin ne parlons pas d'échecs c'est ça. J'ai compris que vous ne l'avez pas utilisé. Donc ne parlons pas d'échecs. Il n'y a jamais d'échecs dans la vie. Par contre oui à 12 séances c'est terminé mais il se peut qu'au bout de la 8ème séance la personne en fait il y a une révélation voilà on peut s'arrêter au bout de la 8ème. Le bassin du 93 évidemment arrive à un moment qui est important aussi pour vous. C'est un bassin abandonné. Les familles souvent elles sont abandonnées elles sont livrées à eux-mêmes. Elles ont besoin aussi d'être accompagnées. Oui elles ont besoin d'être accompagnées et surtout là où il y a la maison du second sauf c'est à Noisy-le-Grand qui est le deuxième pôle économique de l'Est après la défense. Donc il y a beaucoup d'actifs parce que moi le sujet c'est vraiment les actifs parce que l'idée c'est de continuer à avoir la maladie de toute façon on ne peut pas l'éviter par contre continuer à travailler continuer à avoir une vie sociale et professionnelle. Monsieur le Président qu'est-ce qui vous attend ? Le mot de la fin évidemment pour clore cette émission qu'est-ce qui vous attend dans les semaines dans les mois à venir qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous regardent ? Alors ce qui nous attend c'est de déployer le processus que Fatima vous a décrit c'est-à-dire comment on généralise comment on permet un plus grand accès à l'accompagnement qui n'est pas pris en charge aujourd'hui par l'assurance maladie par exemple et qui est encore un privilège pour un certain nombre. Donc comment socialement on permet au plus grand nombre d'accéder à ça donc pour ça la maison du second souffle a bien sûr besoin de Fatima Tricouard qui porte ces sujets-là a besoin aussi de moyens et de soutien alors on a parlé des collectivités locales mais aussi les entreprises qui sont concernées très concernées aujourd'hui par le bien-être de leurs salariés les associations et tous les gens qui ont envie qu'on devienne tous je pense que la finalité de l'accompagnement dans la maison du second souffle c'est que les gens deviennent acteurs on n'est pas responsable de sa maladie on n'est pas responsable de sa situation de vie par contre on peut devenir acteur et cet accompagnement à cet objectif-là est de jouer sur ce qu'on appelle les déterminants de santé c'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne à jouer sur les déterminants de santé qui fait qu'on vivra mieux sa maladie et on en sortira plus rapidement Fatima Tricouard d'une phrase qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles de ceux qui vous regardent qui parfois se posent des questions aussi également Venez la maison du second souffle elle est ouverte à tous et à toutes aujourd'hui on a plus de femmes que d'hommes et je pense que c'est dans l'altérité qu'on peut construire quelque chose qui peut nous permettre d'aller plus loin Et bien bravo bravo à vous deux bravo aussi également à vous pour ce combat Merci madame la directrice Fatima Tricouard à vous vous êtes la fondatrice de la maison du second souffle merci Bruno Hus vous êtes donc le président de la maison du second souffle bonne chance Merci beaucoup Plein de bonnes choses à vous évidemment et on a bien compris que vous avez lancé un message aux hommes Exactement Venez voilà n'ayez pas peur n'ayez aucune crainte Voilà Voilà absolument et c'est pas une honte une fatalité en soi aussi Absolument pas c'est pas Et c'est bien de le rappeler vous avez bien raison Merci à vous deux on se retrouve ici très vite sur Télé Sud avec un autre rendez-vous autre invité dans Les Engagés D'ici là portez-vous bien on ne lâche rien vous le savez à très bientôt Sous-titrage ST' 501